C'était il y a 40 ans, Yannick Noah a gagné Roland-Garros, un exploit qu'aucun autre tennisman français n'a jamais réalisé depuis. Hier, une commune des Côtes d'Armor a célébré l'événement lors de l'Open Guindé en présence du sportif, âgé désormais de 62 ans. Des matchs étaient organisés avec notamment Cédric Pioline et Mickaël Yodra, le tout dans la bonne humeur, avec un programme tant sportif que musical. Joanne Roquet et Jessica Martinez. Le voir pénétrer sur un cours de tennis est toujours une émotion. A 62 ans, Yannick Noah n'a plus rien à prouver, mais une date anniversaire à célébrer, celle de son sacre Roland-Garros il y a 40 ans. Pour l'occasion, l'ancien tennisman a partagé un match de galard en double avec deux anciens compagnons de balle jaune, Cédric Pioline et Mickaël Yodra, et l'étoile montante du tennis rennais, Clara Burel, 22 ans. À l'époque où j'ai fait son capitaine, elle commençait, et je suis tellement fier de tout ce qu'elle fait de lui. Pendant une heure, celui qui a donné au faire placer l'être de noblesse n'a pas hésité à faire le show. Mais les gestes sont revenus très vite. La touche Noah emprime un éternel sourire aux lèvres, jusqu'à la victoire arrachée 7-6 avec son coéquipier. Puis devant un public conquis d'avance, le club de Tadenne a projeté des images de cette date désormais historique. 5 juin 1983 Lorsque Yannick Noah, 23 ans, fit s'incliner le géant suédois Mats Villander, et devient le premier français, et toujours seul à ce jour, à remporter Roland-Garros. J'avais 10 ans, j'étais chez mes grands-parents, premier souvenir de tennis, c'est un petit rêve. Super garçon, très gentil, très simple. Je suis très très ému, je suis comme un enfant. Outre sa victoire, Yannick Noah reste le joueur français le plus titré en simple, et un capitaine de Coupe Davis qui a mené trois fois son équipe à la victoire. De quoi entrer dans le cœur des Français pour ne plus jamais en sortir. Un soutien qui étonne encore le principal intéressé. Oui, c'est toujours surprenant. Pour moi ça peut être quelques secondes, mais cette rencontre pour d'autres ça représente beaucoup. J'essaie d'être là pour eux. Paris tenu pour celui qui réussit aussi une carrière musicale depuis 30 ans, et a fait du partage sa marque de fabrique.